Comment pouvez-vous avoir l'assurance du salut ? Considérez 1 Jean 5, 11, 13, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Qui a le Fils ? Ce sont ceux qui ont cru en lui. Jean 1, 12. A tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si vous avez Jésus, vous avez la vie. Pas la vie temporaire, mais la vie éternelle. Et selon 1 Jean 5, 13, vous pouvez le faire. Dieu veut que nous ayons l'assurance de notre salut. Nous ne devons pas vivre notre vie chrétienne en nous demandant et en nous inquiétant chaque jour si nous sommes vraiment sauvés. C'est pourquoi la Bible rend le plan du salut si clair. Croyez en Jésus Christ. Jean 3, 16. Croyez-vous que Jésus est mort pour payer la pénalité de vos péchés et qu'il est récité des morts ? Lui faites-vous confiance pour le salut ? Si votre réponse à ces questions est oui, vous êtes sauvés. L'assurance signifie être libéré du doute en prenant à cœur la parole de Dieu. Vous ne pouvez avoir aucun doute quant à la réalité de votre salut éternel. Jésus lui-même rassure ceux qui croient en lui. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne peut les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Jean 10, 28, 29. La vie éternelle est juste selon cela. Personne, pas même vous-même, ne peut vous enlever le don du salut que Dieu vous a donné en Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501